Déjà, quelles sont tes impressions sur ta finale et sur ton tournoi en général ? Par rapport à mon tournoi, je suis contente d'être arrivée en finale. J'ai fait de mon match pour pouvoir être là. Après, ma finale, j'ai été vraiment très tendue et je n'ai pas pu me relâcher dans mes coups, dans mes frappes. Shina a très bien commencé, elle est arrivée à garder son niveau de jeu constant. Et donc, ça a été vraiment très dur et elle mérite de gagner aujourd'hui. Et sinon, pour être un peu plus globale sur ta saison, quels sont tes objectifs à venir sur la saison ? Alors, sur la saison qui arrive, mes objectifs, c'est prendre mes premiers points WTA, faire beaucoup d'ITF senior et puis continuer à jouer des ITF junior pour pouvoir être dans les 60 meilleurs. Parce que là, c'était 297, je crois, ITF, c'est ça ? Quelque chose comme ça ? 100, 200. D'accord. Et pour ton prochain tournoi, c'est où, par exemple ? Pour l'instant, là, je vais avoir une semaine de vacances. Puis ensuite, je rentre au CNE. Donc ici, je vais m'entraîner avec Norbert Palmier. Donc on va faire d'abord un bon bloc de travail. Et puis pour la programmation, je ne sais pas encore, mais ce sera d'abord des ITF senior. Alors, sur ton site web, tu mets que ton oncle ITF sur le plan tennistique et sur le plan humain et culturel, ça veut dire ? C'est-à-dire ? Le plan humain et culturel ? Avec mon oncle, je peux parler de plein de choses et puis il m'aide en général à relativiser, on va dire, et à être soi-même, à être bien. Donc voilà, c'est surtout sur ça. Et sur ton papa, tu dis qu'on a l'impression qu'il est très dur pour le tennis, mais il est très gentil à côté. C'est ce que tu mets, je crois, sur ton site ? Sur le tennis, il est évidemment très exigeant puisque c'est mon entraîneur. Et puis, oui, après aussi, c'est un père, donc on fait la part des choses et ça se passe très bien. Justement, donc on va essayer de te connaître hors du tennis. Alors justement, s'il fallait déjà te définir en un mot, ce serait quoi ? En un mot, c'est un peu difficile. Disons que je suis sympa et naturelle. C'est vrai que t'es sympa parce que tu nous réponds après une défaite. C'est la preuve. S'il fallait maintenant, si t'étais, je sais que tu aimes bien regarder la télé, tu avais dit ça en une interview, je crois, une fois. Si tu as été une émission de télévision, ce sera laquelle ? Oh là là, je sais pas trop. C'est difficile. Je regarde plutôt des séries télé, donc... Alors une série télé, alors ? Ta série télé préférée ? Disons Blacklist. Et pourquoi t'aimes bien, en fait ? Il y a plein d'intrigues, on sait jamais à qui on peut faire confiance, ça, donc c'est sympa. Et je crois que t'aimes bien le chocolat aussi ? Enfin... Et alors, quelle est ta pâtisserie préférée au chocolat ? Le brunier. Ah, le brunier. Marie. C'est...